Générique Bonsoir à tous et bienvenue dans ce bilan hebdomadaire. Le marché parisien regagne le terrain perdu la semaine passée en reprenant autour de 3% sur les 5 derniers jours. Générique On retiendra le beau parcours boursier du compartiment financier qui a notamment profité des avancées européennes concernant l'union bancaire. Du vert aussi pour Alstom qui a engrangé cette semaine plusieurs commandes. Le groupe va notamment assurer la maintenance des centrales nucléaires estoniennes jusqu'en 2018. Et puis actualité chargée pour Airbus Group. EasyJet a d'abord finalisé sa commande record annoncée l'été dernier. Le groupe serait aussi en discussion avec la Chine pour l'achat d'au moins 150 appareils. Enfin, côté baisse, on retiendra Biomérieux dont les perspectives 2014 sont ressorties en dessous des attentes. Le secteur des télécoms a encore fait la une de l'actualité boursière cette semaine alors que Bouygues a décidé hier soir de relever son offre sur SFR. Le groupe propose désormais 13,15 milliards d'euros en numéraire pour mettre la main sur la filiale télécom de Vivendi, soit 1,4 milliard d'euros de plus que son rival Numéricable. Reste que Vivendi a choisi la semaine dernière d'entrer en négociation exclusive avec Altice, la maison mère de Numéricable, et ce pour une durée de trois semaines. Selon Kepler-Chevreux, les deux offres sont comparables au niveau de la valeur globale de SFR. L'analyste anticipe cependant une nouvelle revalorisation de la proposition de Numéricable, sous peine de perdre la main au terme de la période de négociation. D'autant que Bouygues a reçu des soutiens de poids à l'image de la caisse des dépôts et consignations. C'est la fin de ce flash. Très bon week-end à tous. Votre prochain rendez-vous, c'est lundi dès 9h30. C'est lundi dès 9h30.